L'actu est cool, Abila, bonjour. Bonjour Hakim Bey, bonjour à tous. On commence par l'inauguration de la 26e édition du salon Batimathèque avec plus de 900 exposants de nouvelles annonces dans le secteur de l'habitat. Oui Hakim, une annonce faite par le ministre de l'habitat Mohamed Tarab al-Arabi, les préparatifs du lancement des souscriptions au programme ADL3 qui ont atteint un stade très avancé. Il annonce également le lancement prochain d'un nouveau programme de logement LPP. On écoute le ministre de l'habitat Mohamed Tarab al-Arabi. Une fois que nous aurons parachevé les affectations dans le cadre du programme ADL2, soit avant le 5 juillet prochain ou plus tard, nous lancerons le programme ADL3. Les choses sont à un stade très avancé au niveau de l'agence ADL. Une réunion d'ailleurs a eu lieu il y a quelques jours au niveau du ministère pour examiner le cadre juridique régissant la formule location-vente en vue de modifier les décrets exécutifs relatifs au programme ADL. Et toujours dans le bâtiment, l'Algérie qui marque sa présence sur la scène internationale en tant que puissance exportatrice avec des chiffres plutôt prometteurs. Absolument. Les exportations algériennes en matériaux de construction ont atteint 747 millions de dollars en 2023 contre 60 millions en 2019. Une augmentation appuyée par l'augmentation des capacités de production nationale de cette matière stratégique, comme le souligne le ministre du Commerce, toujours en marge de l'ouverture du salon Bat-Cimatec Tayeb Zetouni. Les capacités de production nationale des 18 usines de ciment ont atteint 39 millions de tonnes en 2022, mais que ces capacités dépassent largement les besoins du marché intérieur, estimés à 21 millions de tonnes. L'Algérie est le deuxième plus grand exportateur de clinker au monde après le Vietnam, avec une valeur totale estimée à 48 438 millions de dollars. Donc il est nécessaire de passer de l'exportation du clinker en tant que matière première à l'exportation du ciment et de renforcer la valeur ajoutée. L'augmentation des exportations de ciment reflète l'activité que connaît le secteur de la construction nationale en général, depuis la décision du président de la République en 2020 d'interdire l'importation de matériaux produits localement. Et justement, Hakim Baye, sachez que le pays se positionne désormais en tant que deuxième exportateur mondial de clinker, produit donc utilisé dans la fabrication du ciment, juste derrière le Vietnam, avec une valeur totale estimée à 438,48 millions de dollars. Le pétrole qui grimpe après que l'Arabie saoudite ait augmenté ses prix. Oui, les contrats à terme sur le pétrole ont grimpé ce matin, après que l'Arabie saoudite, vous l'avez souligné, a augmenté le prix du brut de juin pour la plupart des régions et que la perspective d'un accord de cesser le feu à Raza est apparue faible, ravivant les craintes que le conflit au Moyen-Orient ne s'aggrave encore. Les contrats à terme du Brent ont gagné 34 cents, soit 0,4% à 83,30 dollars le baril, tandis que les contrats à terme du brut américain West Texas Intermediate étaient à 78,45 dollars le baril, en hausse de 34 cents, soit 0,4%. L'Arabie saoudite a augmenté les prix de vente officiels pour cent bruts vendus à l'Asie, à l'Europe, au Nord-Ouest et à la Méditerranée, en juin, signalant les attentes d'une forte demande cet été. Voilà, c'est tout pour moi, Hakim Bey, ce matin. Merci, Nabila Hossein.